Hey bien, salut tout le monde c'est Captain Kebab et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo des pépites Voilà ça faisait un petit bout de temps que je n'en avais plus fait Voilà aujourd'hui on se retrouve avec l'Angleterre Donc pour le premier joueur, voilà vous savez que c'est une équipe d'à peu près 11 joueurs C'est Angus Gun Gun Donc le gardien de Southampton, on peut voir qu'il est très grand 1m76 pour 77kg, voilà c'est clairement un monstre Il a 75 de général donc ce qui est vraiment pas mal Et un potentiel de 83, ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y avait pas beaucoup des grands espoirs anglais Et c'était tout simplement le meilleur Voilà je pense qu'avec un club assez moyen vous pouvez faire des ravages dans quelques années avec ce joueur Pour le deuxième joueur un petit peu plus connu, Maitland Sniless Le joueur d'Arsenal, alors je l'ai choisi parce qu'il est très très polyvalent 3 étoiles, je l'ai cette technique 3 étoiles mauvais Et puis il peut jouer défenseur droit, milieu droit, milieu central et défenseur gauche Il vaut un petit peu cher entre 7 500 000 et 11 500 000 Et il a un potentiel de 84, ce qui est vraiment pas mal Après voilà c'est plutôt, voilà c'est un gabarit correct 1m77 pour 71kg Voilà il ne se laisse pas bouger comme ça Mais bon c'est pas non plus un joueur qui fait 1m90 Pour le troisième joueur c'est Aaron Van Bissaka Un latéral droit, voilà le pur latéral droit 1m83 donc voilà un petit peu plus grand quand même que Maitland Sniless Voilà pur latéral droit Il vaut quand même assez cher entre 14 500 000 et 21 millions Bon vous pouvez l'avoir pour moi j'ai un 14 millions, je pense que ça suffit largement Il a un potentiel de 85 donc un très beau potentiel quand même Avec des scènes d'accélération qui sont vraiment parfaites Très très rapides On peut dire que c'est un joueur très athlétique Pour ce quatrième joueur c'est Max Aarons 85 de potentiel 61 au général, voilà il est assez connu Mais l'avantage qu'il a sur Van Bissaka c'est qu'il coûte bien moins cher Voilà bon il commence un petit peu plus bas au niveau de sa note Lui aussi il est très très rapide Un joueur voilà que vous pourrez prendre dès les premières saisons avec un petit club C'est pour ça que je l'ai mis dans cette liste car je le trouve très très intéressant Prochain joueur voilà c'est Dale Fry Défenseur central de Middleborough Il peut jouer aussi défenseur droit Donc polyvalent 1m91 Il a un potentiel de 83 Donc un petit peu moins élevé que les autres Une valeur marchande voilà aux alentours de 4-5 millions Donc c'est pas énorme Au niveau de ses stats il est pas très lent non plus Voilà 66 de vitesse C'est pas non plus voilà c'est pas un avanceur très très lent Surtout qu'il a 1m91 Il a un gabarit Très très intéressant donc voilà c'est un joueur que je vous conseille Je pense qu'il peut vraiment être très très intéressant dans les saisons à venir Pour le joueur voilà qui arrive c'est Lloyd Kelly Voilà il peut jouer encore une fois défenseur central ou défenseur gauche C'est un grand gabarit 1m91 Il a 68 de général et il a un potentiel de 84 Donc énorme il a seulement 19 ans Et c'est pour ça qu'il est très intéressant Par contre lui voilà le mec qui fait 1m91 Donc quand même c'est grand Et il a 82 de vitesse 82 d'accélération C'est un joueur très très rapide Voilà je pense que Il est très 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 intéressant Malgré sa grande taille il est très rapide Et c'est plutôt rare pour un défenseur central Bon il y a des joueurs voilà que vous connaissez tous Je ne les ai pas mis parce que ça ne sert à rien Mais j'étais quand même obligé d'en mettre quelques-uns Par exemple Delali n'est pas présent Mais j'ai décidé de mettre des joueurs Des joueurs un peu plus jeunes Qui sont un petit peu moins connus Malgré que voilà Jadon Sancho 91 de potentiel Vous le connaissez forcément Voilà il coûte entre 27 millions et 40 millions Que dire 5 étoiles de geste technique 4 étoiles de mauvais Puis 1m80 Très très rapide Agile technique Il peut jouer milieu droit Mille gauche Voilà une pure dinguerie Là voilà Il faut quand même un gros club Pour pouvoir l'attirer Mais voilà On sait qu'il fait des ravages Et c'est un joueur que je vous conseille Énormément Bon Pour ce joueur là aussi Vous devez le connaître Phil Foden Un petit peu moins cher Voilà parce qu'il commence un petit peu plus bas Entre 17 et 26 millions Il peut jouer MOC MC 75 de général Potentiel de 90 Il est complet Il est complet C'est ce que C'est une de ses principales caractéristiques Ça peut devenir l'un des meilleurs milieux de terrain Du jeu Bon Là Angel Gomez Un petit peu dans le même registre que Sancho peut-être Enfin en termes de gabarit Petit gabarit Technique Bon des deux pieds Très 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 agile Après la vitesse et tout Ça va s'améliorer Il a seulement 17 ans 67 de général Pour un potentiel de 87 Ce qui est vraiment intéressant Il vaut seulement entre 1 600 000 et 2 4 millions Avec n'importe quel club Vous allez pouvoir l'attirer Malgré que ce soit pas trop réaliste Si vous faites une carrière Je sais pas avec Châteauroux Bah Gomez à Châteauroux Voilà j'ai rien contre les gens qui habitent à Châteauroux Mais vous m'avez compris Mais bon Avec un petit club de Ligue 1 ou quoi Pourquoi pas Hudson Odoi Un joueur de Chelsea 1m77 Un joueur que je sais pas Je l'apprécie énormément Donc Il a 17 ans 71 de général Il coûte entre 5 millions et 7 millions Il a un potentiel de gérison 89 Voilà du moins intéressant C'est un joueur voilà Très rapide Assez physique Voilà pourquoi je l'aime bien C'est un bon dribbler Voilà là on a eu Gomez Sancho Très très bon dribbler Voilà il est dans la même lignée Et c'est un joueur que je vous conseille Surtout qu'il peut jouer côté gauche Côté droit Et pour le dernier joueur Moins connu C'est Bukayo Saka Voilà 65 de général Il peut jouer à gauche et à droite Il vaut seulement 1 200 000 Bon vous allez pas pouvoir l'avoir dit Dès le début Mais vous inquiétez pas Il a un potentiel de 86 Il est pas connu Et je pense qu'il peut vraiment faire des ravages Dans votre club Donc les gars N'hésitez pas A me proposer Un autre Oui un autre pays Voilà pour que je vous présente D'autres pépites C'était Kebab N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu Voilà Et à t'abonner Et si la vidéo t'as plu On est de plus en plus sur la chaîne YouTube Et ça me fait extrêmement plaisir C'était Kebab Peace